salut à tous et à toutes c'est wendis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente on se retrouve sur j'oublie toujours le nom éternel return black survival je crois que c'est ça le nom complet on va lancer une partie en solo et donc c'était un jeu que je vous avais déjà fait une vidéo détente mais vu que j'ai envie de vous refaire comme je vous l'avais je vous l'avais indiqué dans la vidéo la première vidéo que j'avais fait je vous avais dit que je vous referais des vidéos sur jeu parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup que je trouve sympa je crois que j'avais pas montré le perso que j'aime bien jouer ça fait un moment que j'ai pas joué parce que là je je me concentre plus sur les mes jeux solo en ce moment là je suis en ce moment même je suis sûr resident evil 2 remake que je je suis en train de finir il faut que je fasse j'ai plus que la campagne bis de léon à faire et très sympa ce petit resident evil 2 remake j'ai pas j'ai jamais joué au resident evil 2 original et j'ai très envie de me le trouver sur playstation 1 vu que je peux jouer au jeu playstation 1 grâce à ma ps3 j'aimerais essayer de me le prendre et aussi resident evil 3 j'ai ré le remake et resident evil 3 nemesis donc l'original j'aimerais bien les prendre même si je sais que le remake de re 3 n'a pas énormément plu il a malheureusement pas fait plaisir aux aux gens parce qu'il est bas aux fans surtout parce que trop court pas assez de possibilités de gameplay parce que bas il ya beaucoup de choses qui a été enlevé du jeu original ce qui est un peu dommage et surtout comme j'ai dit il est trop court la campagne elle fait six heures à tout casser beaucoup plus actions beaucoup moins de d'énigmes ce qui est un peu dommage bon j'espère qu'on va pas attendre trop longtemps parce que maintenant en fait on peut lancer une recherche de partie quand on veut mais j'espère qu'on trouvera des parties c'est surtout ça ce temps là sinon je vous montre un peu les personnages parce que je pense qu'il ya des perso qu'on n'avait pas elle je pense qu'elle était déjà dispo je crois lui aussi en fait c'est à partir d'emma que il ya eu des ajouts vous voyez en je sais plus ça fait à peu près deux mois que le que j'ai fait une vidéo ma première vidéo c'était il ya deux mois à peu près et oui il ya quatre nouveaux persos donc il ya emma qui est une magicienne oui il ya aussi des changements quand on va voir les compétences on peut les voir en vidéo à une partie a été trouvée donc on va prendre le perso que j'aime bien c'est non c'est pas qu'il y aura c'est si c'est là le perso que j'aime bien et on va la jouer avec la balle de baseball la balle de baseball c'est pas mal c'est pareil un système de skin qui a été ajouté mais pour le moment il ya que le perso le premier perso qu'un skin d'achetable achetable avec les pierres qu'on achète avec du vrai argent qu'on reçoit de temps en temps moi j'en ai 1200 parce que c'est des c'est des pierres qui ont été offertes aux joueurs pour je sais plus trop les causes je pense c'est des c'est des petits cadeaux comme ça de temps en temps qu'ils ont fait à la fin de l'année mais ouais le jeu il a plein de mises à jour le jeu il mis à jour très très régulièrement c'est c'était quelque chose que j'avais déjà annoncé voyez que le système pour chercher un une partie beaucoup mieux quand j'avais fait la première vidéo sur les serveurs européens on pouvait faire des recherches de partie qu'à partir de 18 heures parce que les serveurs européens étaient ouverts que de 18 heures jusqu'à minuit je crois c'était ça et depuis début janvier je crois maintenant on peut on peut jouer sur les serveurs européens 24 heures sur 24 et c'est quand même une bonne chose parce que en fait le problème c'est que je jouais j'aime beaucoup ce jeu mais j'y jouais très peu parce que le soir souvent je ne joue pas le soir moi je regarde plutôt des animes avec ma ma chère leur l'ail ou tout simplement si on joue on joue ensemble en fait donc voilà petite chose pour je ne sais pas si des gens jouent à ce jeu mais si des gens sont intéressés et qu'ils veulent découvrir je rappelle c'est un jeu gratuit disponible sur steam il est en français en plus il est traduit en français donc ça c'est cool une chose qu'il faut penser c'est que si vous reconfigurez vos touches de clavier ça peut arriver des fois à cause des mises à jour que la que vous soyez obligé en fait de reconfigurer vos touches moi ça m'arrive de temps en temps d'être obligé de reconfiguer les touches à chaque fois alors là vous voyez normalement mon chemin ça va être ça je vais rester dans la zone et on verra alors peut-être que je vais me faire tuer tout de suite ça peut arriver mais moi mon but c'est pas de combattre tout de suite moi mon but ça va être surtout de choper le plus d'objets de le plus rapidement possible je rappelle pour les je rappelle et pour les gens qui n'avaient peut-être pas vu ma première vidéo sur le jeu donc c'est une sorte de battle royale on va dire c'est une sorte de battle royale clairement et le truc c'est qu'en fait pour améliorer notre personnage il va falloir qu'on récupère en fait des ressources dans les différentes zones pour on va dire améliorer notre perso le rendre plus rapide plus fort plus résistant des choses dans ce genre je regarde il manque une chaîne une sorte de petit bracelet il faudra aussi que je récupère un ah oui là il y a quelqu'un qui est passé par là déjà je regarde parce que si elle a pas récupéré tous les objets ça peut être intéressant c'est pareil on n'est pas obligé de commencer dans la zone que l'on dans une zone dans les zones proposées on peut commencer on peut tout à fait commencer dans une zone que l'on veut c'est pareil on peut créer des itinéraires par nous même pour chercher nos objets par nous même en fait là ce que je voudrais faire c'est récupérer le dernier objet et je vais en fait me barrer je vais aller dans une autre zone on va tout de suite aller à l'hôpital vous voyez ça c'est des choses qu'il n'y avait pas vous voyez aussi il faut se faire gaffe il y a du monde bon vous voyez au début les joueurs la plupart du temps ne sont pas forcément agressifs il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas être agressifs dès le départ et heureusement après je ne dis pas il y a des gens qui vont en profiter pour être agressifs dès le début je voudrais juste récupérer voilà ça là le truc que je voudrais faire c'est me mettre dans un coin me cacher dans une zone comme ça et faire les objets que je peux faire pour le moment il faut que je jette des objets parce que là j'ai trop de trucs sur moi voilà ok ça j'en ai pas besoin je vais juste récupérer le pain hop voilà vous savez quoi ? je vais avancer je vais changer de zone tout de suite pour récupérer un max de trucs donc les débuts de partie c'est pas forcément le plus intéressant petite chose qui peut être cool c'est d'utiliser ces appareils là comme ça vous avez des emplacements vous voyez en fait des choses bon vous voyez là exemple à la personne et si elle veut être elle veut être casse-bonbon avec moi oui elle va me faire chier elle veut venir me faire chier please lâche moi je peux faire ça comme ça ça la casse ça l'emmerde et je tombe sur d'autres gens bon là vous voyez le fait là le truc c'est que il faut que je laisse des objets parce que j'ai trop de trucs sur moi ça m'emmerde il me faut une zone cachée parce que là vous voyez en fait là le truc c'est que je vais fabriquer des objets mais pour fabriquer des objets tranquilles bon là il y a une personne qui est passée à côté de moi mais qui m'a pas embêté je vais faire les chaussures parce que les chaussures ça va me permettre d'aller un peu plus vite logiquement je vais créer une belle rebondissante topique alors c'est un personnage qui va être fort en fait sur la longueur et pas sur le bah pas au départ en fait là je vais essayer de me reposer pour être tranquille ça j'en ai plus besoin je vais en prendre un et je vais juste lâcher le reste est-ce que j'ai des choses non oh là et en plus la zone elle peut passer en rouge direct donc quand la zone passe rouge ça veut dire qu'en fait si vous restez dedans vous allez mourir en fait tout simplement ok donc ça c'est cool je vais me mettre dans mon buisson là hop vous allez voir là je fais pas encore beaucoup de dégâts parce que j'ai pas tout aïe ah et je suis mort j'ai été trop greed bon bah voilà j'ai voulu trop greed sur le sur cet ennemi en fait bon c'est pas comme ça qu'on va gagner c'est pas comme ça je vais vous montrer une victoire bon bah on va level up on gagne de l'argent ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter un autre perso il y a un perso qui est nouveau qui est disponible je vous montre un peu les persos donc voilà il y a ce personnage qui utilise un fouet je vous montre un peu les nouveaux persos les personnages avec des pistolets donc la Rozi et le dernier personnage qui est le dernier personnage Louc et qui est une sorte de de nettoyeur ce que je vais faire c'est que je je fais faire une coupure et on se retrouve quand j'ai trouvé une partie donc à tout de suite enfin on a enfin fait euh ah oui c'est vrai on va prendre celui-là euh trois au même endroit on va se mettre là on va se mettre là on va remonter et on va faire ces trois zones là bon ce coup-ci on repart sur une partie donc avec si c'est là j'ai pris l'autre arme donc le Shuriken en départ je pensais qu'on n'y arriverait pas ça faisait plusieurs plusieurs fois plusieurs parties trouvées qui disaient que le qu'on nous disait ah bah non la partie a été annulée car une personne a décidé de partir du groupe et ça annule la partie c'est un petit peu casombonza je vais pas cacher que ça c'est un peu horrible ok ce que je vais faire c'est juste je vais faire ça hop voilà tac euh on a ce qu'il faut il me manquera juste ça et quoi hop voilà je fais ça parce que je me dis ça peut me permettre de non je pensais que j'étais pas en repos ça ça peut ça peut permettre de de gagner des points d'xp on va essayer d'être plus agressif sur les ennemis je sais pas sur les mini combats bon bon vous voyez y'a des gens qui sont direct agressif ils attaquent direct les ennemis bah les autres joueurs je me suis trompé c'est pas ce que je voulais prendre est-ce que j'ai tout oui j'ai tout à part l'arme à part les les tissus parce que les tissus il faut euh ah voilà on va avoir l'arme max direct donc logiquement je vais faire des dégâts assez fort dès le début je pense ouais voilà on fait pas mal de dégâts alors ce que je vais faire c'est me mettre là hop tout de suite créer ce que je peux on va se reposer ça j'en ai plus besoin je vais juste placer les objets comme ça hop dans cette zone j'ai plus rien j'ai besoin de rien d'autre euh ce que je vais faire c'est que je vais me téléporter euh on va se téléporter au temple parce que le temple va bientôt être détruit voilà alors de ce que j'ai vu il y a des gens qui se battent dans la zone on va juste se balader récupérer les objets que j'ai besoin si je trouve ce que je veux parce que là les trucs sont vides oui ok un objet il m'en faut 4 des trucs comme ça je suis un peu dans la merde ça je m'ai besoin c'est chiant des fois j'arrive pas du tout à attraper les objets je vais essayer d'avancer il y a quelqu'un qui arrive on va éviter les combats juste voir s'il y a ce que je veux au niveau des objets et on va sortir de la zone vu que il y a des risques de mourir en restant par ici putain il y a toujours une qui vient me faire chier j'espère qu'elle va juste pas me suivre bien sûr que si j'espère qu'elle m'a perdu hop on se dépêche on fait 2-3 trucs punaise please bon je vais mourir parce que ah je suis tombé encore sur en plus je me trompe dans les dans mes objets je me trompe dans mes techniques putain c'est bon je peux je peux me reposer un peu ah là là quel qu'est-ce que les gens sont casse-bonbon quand quand ils te collent comme ça que tu peux plus rien faire non tu vas pas venir me faire chier une deuxième fois non ça a l'air d'être bon ok on a le droit on a le droit de récupérer ça hop on récupère ça parfait c'est un peu la galère je vais essayer de monter et aller dans une autre zone pour voir ok en vrai je vais essayer de revenir dans cette zone là parce que les objets dont je vais avoir besoin dans cette zone sont plus intéressants on va créer les chaussures comme ça on devrait marcher plus vite c'est ça qui me manque un peu voilà vous voyez là ça c'est bien là parfait ça c'est cool en fait faut que je revienne dans la zone qui est là vu que c'est par là qu'on va avoir en fait les objets que j'ai besoin pour le moment please elle a toujours pas bougé elle est toujours là c'est une blague ça c'est c'est un bon truc ça normalement on va activer le système de surveillance comme ça je vais voir un peu les différentes personnes il y en a un celui-là qui est là-bas il reste là-bas juste pour m'embêter parce qu'il doit se douter que j'ai besoin des objets qui sont là en fait ah oui j'ai eu tout ce qu'il me fallait bon c'est parfait attendez hop on fait ça on fait la couronne impériale alors là vous allez voir on va bien taper maintenant là on devrait maintenant être bien bien fort on va essayer de se reposer un coup j'aimerais pouvoir vous montrer une bonne partie avec ce personnage qui est très très bien là voilà regardez les dégâts que j'ai fait maintenant avec ma technique de base c'est pareil il faut que je me fasse de la il faut que je me récupère des objets de soins de ouf parce que j'ai plus rien en soins ah oui parfait j'ai besoin de quoi ici j'ai besoin de rien d'autre en vrai ça serait plutôt de la bouffe j'aurais bien besoin de de nourriture en fait alors le but en fait c'est de privilégier une compétence à améliorer dès le début parce que si vous améliorez une compétence dès le départ très très haut en fait vous allez faire beaucoup de dégâts avec cette compétence voilà par exemple vous voyez cette attaque là elle fait tellement de dégâts maintenant et surtout elle elle se recharge très vite j'aimerais bien des choses attendez y'avait pas quelque chose là non c'est juste ça j'ai rien du tout en soins ah ça ça peut être bien c'est pareil vérifier les corps des gens ça peut être intéressant là y'a rien qui m'intéresse c'est pareil vous voyez y'a cette attaque là mais ça c'est une attaque que je ne vais pas utiliser beaucoup malheureusement parce que je ne vais pas penser à l'utiliser énormément voilà ça y est on va pouvoir se faire un petit repas c'est toujours ça de gagner je vais essayer de me faire c'est pareil il faudrait que je me batte contre des ours alors pourquoi se battre contre les ours c'est simple les ours des fois ils peuvent apporter des objets supplémentaires mais en plus cette attaque là elle dépense tellement pas d'énergie attendez on va faire ça hop en vrai je vais essayer de récupérer des patates je pense que les pommes de terre ça non même pas on va aller à l'usine voir si on ne peut pas obtenir des objets là-bas s'il y a un truc que je peux obtenir ici ça peut être intéressant voilà mets toi là en plus c'est pour avoir un des derniers objets c'est toujours très très cool je vais me régène complètement ok voilà on va essayer d'obtenir des objets de soin c'est pareil dès que vous pouvez améliorer maintenant des capacités c'est pareil les combos c'est toujours plus intéressant que les objets de soin classiques donc c'est normal que je vais privilégier les objets de soin comme ça je vais aussi privilégier le je vais maintenant privilégier les combats aussi les ennemis sur lesquels on va tomber la plupart du temps on va essayer de se les faire le plus souvent possible comme ça on se fait de l'XP et vous voyez que maintenant je vais tellement vite quand je marche alors là le problème c'est que je vois que j'ai ah ici il y aurait encore un objet si je pouvais récupérer l'objet avant de partir c'est parfait il y a quelqu'un dans le coin qu'on s'est sûrement entendu non je voulais pas me battre je me suis fait déglinguer par ce perso là c'est la magicienne je me suis fait déglinguer je m'y attendais tellement pas malheureusement la magicienne n'est pas testable j'aurais bien voulu l'essayer on peut l'essayer en la prenant ah vous voyez les deux persos qui restaient c'était que c'était ces deux là il y avait moi je suis quand même troisième ce qui était pas mal vous voyez spécialiste spécialiste shuriken donc attendez je regarde un peu combat vous voyez j'étais niveau 13 j'étais niveau 45 en recherche parce que j'imagine que c'est ça c'est le cumul des recherches et croissance j'étais 26 ouais j'étais encore loin de j'avais j'avais beaucoup de défense la méditation je sais pas ce que c'est la méditation mais vous voyez j'ai je tue beaucoup d'animaux mais je fais très peu de kills vous voyez il y en a une elle avait 7 kills déjà elle a fait quasiment la moitié du job sur la partie hop on va récupérer des points et des pièces c'est pas si on récupère des pièces et en vrai j'ai bien envie de me prendre Luc parce qu'il a l'air très intéressant Emma je voudrais bien voir un peu le perso avant mais il y a Luc et ça ferait un perso un peu différent moi en tout cas je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo découverte détente je veux dire sur Eternal Return Black Survival j'espère que cette vidéo détente vous aura plu à plus et à la prochaine et on se retrouvera pour d'autres vidéos détente puisque j'aime beaucoup ce jeu allez à plus 1 1 1 1 2 1 1 2 7